Soyez bénis, recevez la grâce de Dieu, recevez le Saint-Esprit. C'est pour moi une joie de vous retrouver une fois de plus pour vous parler de la part du Seigneur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Madame C.K. Olga, je suis pasteure de l'église évangélique La Moisson. Voilà, nous avons des programmes de prières régulièrement au niveau de l'Europe. Et à Paris, nous avons une fois par mois des croisades d'évangélisation, de délivrance, de miracles, où le Saint-Esprit guérit, il enseigne, il délivre. Donc, la prochaine croisade, c'est le samedi 4 février prochain, c'est seulement dans quelques jours. Si vous recevez cette vidéo, dites-vous que le Seigneur voudrait que vous soyez là. Si vous êtes en Belgique, vous êtes en Suisse, vous êtes en Angleterre, vous êtes en Italie, vous êtes en France, préparez-vous à être là. Le samedi 4 février, c'est à partir des 14h30, c'est du côté de Aubertvilliers. L'adresse est juste au-dessus de la vidéo. Notez l'adresse et soyez là, parce que le Saint-Esprit va se manifester. Notre thème, c'est « Quitte la maison de ton père ». Et le thème de l'année, c'est l'année de l'orientation. 2017, l'année de l'orientation. Il est important que nous ayons l'orientation de Dieu dans notre vie de tous les jours, dans notre couple, pour la vie de nos enfants, pour notre travail, pour la promotion, pour les examens que nous passons dans tous les domaines. Quand nous sommes malades, que nous aspirons un miracle, nous avons besoin de l'orientation. Donc, l'orientation est un thème très, très important. Et après avoir prêché, nous allons appliquer la prédication par la prière. Et quand on prie comme ça, le Saint-Esprit vient manifester ce de quoi nous avons parlé. Donc, ne reste pas à la maison. Il faut que tu sois à cette croisade pour que le Seigneur puisse se glorifier dans ta vie. En plus de cela, nous allons bientôt commencer le culte au niveau de l'île, au nord de la France. L'île, précisément, à Roubaix. Nous allons vous donner le programme bientôt. Alors, allez vous abonner à La Moisson TV. C'est une page Facebook. Vous allez sur cette page, vous cliquez là où nous avons mis j'aime. Et c'est aussi une chaîne télé YouTube. Quand vous allez sur YouTube, vous écrivez La Moisson TV et Van, vous cliquez là où nous avons mis s'abonner. Et ça va faire que chaque fois que nous allons mettre les vidéos, les programmes et tout, vous allez les recevoir et vous saurez ce qui va se passer. Amen. Donc, suivez avec nous parce que 2017, le Saint-Esprit va faire beaucoup déménager certaines choses dans notre vie. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, j'ai un thème très, très important pour vous. Et ça va faire beaucoup de bien à chacun de nous parce que Dieu ne parle jamais pour rien. Le thème d'aujourd'hui, c'est pourquoi n'as-tu personne pour t'aider? Pourquoi n'as-tu personne pour t'aider? Et je vais me baser sur l'évangile de Jean chapitre 5. Il s'agit d'un paralytique. La Bible dit que ça fait 38 ans qu'il était couché à la piscine dénommée Bethesda. À cette piscine-là, chaque fois qu'il y a un ange qui descendait, qui remuait l'eau. Et le premier malade qui tombait dans l'eau, après que l'ange remuait l'eau, était guéri, quelle que soit sa maladie. Et ce monsieur paralysé était là. Et pendant 38 ans, il n'a pas pu tomber dans l'eau à temps pour être guéri. Et un jour, Jésus passait et lui a dit, veux-tu être guéri? Et il a dit, oh Seigneur, je n'ai personne pour me mettre dans l'eau. Et pendant que je me force à y arriver, il y a quelqu'un d'autre qui plonge avant moi. Et Jésus l'a guéri ce jour-là. Mais après 38 années d'attente à cette piscine. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ce tombe n'a-t-il pas été aidé? N'avait-il pas de la famille? N'avait-il pas des amis? N'avait-il pas des gens à qui il a rendu des services? N'avait-il pas fait du bien à quelqu'un, quelque part? Pourquoi est-ce qu'une personne peut être abandonnée pendant 38 années sans être aidée par qui que ce soit? Mon frère, ma soeur, c'est de ça que nous allons parler. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Alors, je vous parle aussi du cas d'un autre paralytique. Maître chapitre 2, il nous parle d'un paralytique. La Bible dit que Jésus était arrivé dans une ville. Et quand il est quelque part, il guérit. Il délivre. Il fait des miracles. Les gens sont autour. Et quatre personnes tenaient un paralytique qui étaient couchées sur un lit. Et quand ces personnes en sont arrivées, la salle était pleine, là où Jésus était. Et d'ailleurs, il n'y avait plus de place parce qu'il y avait du monde. Mais les quatre personnes ont escaladé les murs de la maison où Jésus se trouvait. Ils ont décoiffé la maison et ils ont fait passer le paralytique là, pour qu'ils descendent devant Jésus. Alléluia. Et Jésus l'a guéri. Dis-moi même. Jésus l'a guéri. Oh, quelle détermination. Quelle foi. Quel engagement. Pourquoi est-ce que les quatre personnes étaient-elles aussi déterminées à aider ce paralytique ? Quelle est la différence entre ce paralytique et l'autre paralytique abandonné pendant 38 ans ? Qui était ce genre pour celui-ci ? Était-ce des amis ? Étaient-ils ses parents ? Des gens à qui il a rendu service ? Je vais vous dire, mon frère, ma soeur, nous vivons sur la terre des hommes. Et des situations peuvent arriver, des épreuves, des choses peuvent arriver dans notre vie. Et souvent, Dieu peut utiliser des gens pour nous aider. Des gens pour nous aider. Mais ça dépend de notre relation avec ces personnes. Ça dépend de qui nous sommes pour ces personnes. Ça dépend de ce que nous faisons pour ces personnes. Qui es-tu ? Es-tu un ami fidèle pour les autres ? Es-tu quelqu'un de bien pour les autres ou es-tu une mauvaise personne ? Es-tu quelqu'un qui crée des problèmes ? Es-tu celui-là qui abandonne les autres ? Mon frère, ma soeur. Je ne dis pas que le malade de la piscine de Bethesda était peut-être une mauvaise personne, mais il a fait du mal. Non. Je vais utiliser son histoire pour nous enseigner. Parce que ce qui se passe dans la Bible, c'est des histoires vécues. Mais Dieu utilise ça pour nous donner des enseignements dans notre vie de tous les jours. Je vous prends le cas du prophète Élie. Dieu peut permettre des situations où on est abandonné. Parce qu'il veut qu'on compte sur lui. Ça peut arriver. Mais il y a des cas aussi où on a créé nous-mêmes la situation. Il y a des cas où on a créé nous-mêmes le problème. Alléluia. Le prophète Élie, dans 1 roi chapitre 17, Dieu l'a envoyé vers la veuve de Sareta. Mais avant ça, il y avait la famine dans tout le pays. Et Dieu a dit à Élie d'aller se mettre auprès d'un torrent. Et c'est là-bas qu'il était nourri. Il buvait l'eau de ce ruisseau-là. Et puis, les corbeaux lui donnaient à manger. Ça, c'est une situation où Dieu a permis que personne ne l'aide. Parce que Dieu voulait que son prophète compte sur lui. Tu peux traverser les périodes de ta vie où Dieu permette qu'on t'abandonne. Ça, ce sont des épreuves. Mais il y a des situations que toi-même, tu peux créer aussi. Après ça, Dieu a dit à Élie, quitte le torrent là. Et va à Sareta. Parce que j'ai ordonné à une veuve là-bas de te donner à manger. Vous voyez ? Là, maintenant, Dieu a disposé d'une personne pour s'occuper d'Élie. Maintenant, si Élie arrivait et qu'il parlait d'une manière vulgaire à la femme. Ou bien, s'il avait un comportement bizarre à la femme. La femme ne l'aurait pas aidée. Elle ne lui aurait pas donné à manger. Malgré qu'il est prophète. Malgré que Dieu l'a envoyée. Malgré que Dieu avait disposé de cette femme pour lui. Donc, le Seigneur peut disposer des gens pour toi. Et toi-même, tu peux détruire ces relations-là. Toi-même, tu peux amener ces personnes à te tourner le dos. Alors que ce n'était pas une épreuve. C'était tout simplement une situation créée par toi-même. Alléluia. Mais il y a des cas où on vit des épreuves où Dieu permet qu'on t'abandonne. Jésus était dans le désert en train de jeûner. Personne n'est l'a aidé. Quand il a fini, c'est les anges qui sont venus le servir. Donc, Dieu a voulu qu'il soit abandonné parce qu'il devait passer par cette épreuve la lusure. Mais il y a des situations que souvent, nous, on crée. Et tout le monde nous abandone. Je vous donne le cas de Joseph. Joseph, dans Genève, chapitre 39. Il était chez Potipha. Mais il arrivait chez Potipha comme un esclave. Et pendant qu'il était chez Potipha, la Bible dit quoi? Que Potipha l'a établi sur sa maison. C'est Joseph qui faisait tout. Et incitement, la maison de Potipha a tellement été bénie que la Bible dit que Potipha lui a dit « Bon, c'est comme tu n'es plus un esclave. Tu es maintenant le chef de ma maison. Tu t'occupes de tout. Moi, je n'ai qu'à manger, c'est tout. Mais tout le reste, là, tu en as le chef. » Vous voyez? Potipha a fait du bien à Joseph. Un matin, la femme de Potipha s'est levée. Elle dit, la femme de Potipha, pardon. Elle est venue vers Joseph. Elle dit « Couche avec moi. » Elle a insisté. Incitement, Joseph dit « Pourquoi fais-je aussi grand mal? Ton mari m'a établi. Il a été bien avec moi. Je veux coucher avec toi. Mais c'est lui faire du mal. » La femme a menti si Joseph a pris. On l'a mis en prison. Mais après, Dieu a permis que Joseph soit sorte de prison et qu'il soit même le chef de Potipha. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu faire un grand mal. Je vais vous dire, il y a des personnes qui suivent cette vidéo présentement. Quelqu'un t'a hébergé, tu as couché avec sa femme. Ton ami t'a hébergé, tu as couché avec son mari. Quelqu'un t'a hébergé, tu as fait des attouchements à sa fille. Tu as couché avec l'enfant. Tu as créé des problèmes dans leur foyer. Tu as permis qu'ils soient divisés. Mon frère, ma soeur, tu vas devenir comme le paralytique de la piscine de Bethesda. Tout le monde va t'abandonner. Tu vas faire 38 années de maladie. Si Dieu n'a pas eu pitié de toi, tu vas mourir là-bas. À cause de ton mauvais comportement. Tu peines mal ceux qui te font du bien. Tu piques le couteau dans le dos de ceux qui t'ont aidé. Tu es ingrat. Et quand c'est comme ça, est-ce que tout le monde t'abandonne? Peut-être que tu es quelqu'un qui rapporte. Quand tu arrives dans une famille, tu arrives dans un groupe, tu arrives dans une entreprise, c'est fini. Bonjour les problèmes. Parce que ce que celui-ci dit, tu penses, tu vas dire à l'autre. Tu montres le cœur de telle personne. Tu divises. Mais instantanément, tout le monde va t'abandonner. Et c'est toi qui va dire, oh, m'abandonner, tu pleures, tu pleures. Mais qu'est-ce que tu as fait? C'est toi qui as créé la situation. C'est ça le problème. Comment on peut faire 38 années sans qu'il ait un connu pour dire, bon, toi, on va t'aider. Mais de l'autre côté, 4 personnes disent, monsieur le paralytique, tu vas guérir aujourd'hui. Jésus, là, tu vas le voir. Il y a des gens qui sont tellement bien. Que d'autres personnes s'est décide. Toi, je vais te trouver du boulot. Parce que tu es trop bien. Moi, je vais te faire rencontrer le président. Moi, je vais faire que tu as un visa. Tu es trop bien. Il y a des personnes qui sont comme le deuxième paralytique. Et il y en a qui sont comme le premier. Le premier, là, il a été abandonné. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est mauvais. Je ne sais pas si c'est parce qu'il a posé des mauvaises actes. Mais ça dépend. Mon frère, quand les gens t'aident, là, tu les payes comment? Tu les payes comment? C'est ce qui permet à ceux qui t'aident en con. Tu entends les marchés en télépatite quelque part. Un ami te vend en chemin. Mais il dit, oh, monte, je vais te descendre où tu vas. Dès que tu descends, tu racontes à tout le monde que ça va. Tu es sale. Tu es mauvais. Demain, il va te laisser marcher. Et tu vas pleurer. Mais qu'est-ce que tu avais fait la première fois qu'il t'a aidé? Quelqu'un t'a hébergé chez lui. Tu avais raconté tout ce qui se passe dans sa maison. C'est ça le problème. Il y a un proverbe qui dit, vous savez, il y a plusieurs niveaux de langage. Je vais descendre un peu. Excusez-moi. Quand les Français sont fâchés et disent, tu me fais chier. Ça, c'est un langage très bas. Mais ça, c'est dit aussi chez nous. Il y a un proverbe qui dit, c'est un poulet qui chie là où il dort. Il y a des gens, ils sont comme le poulet. Tu les donnes à coucher quelque part, il va chier là-bas pour partir. Ça crée le problème. Donc, prochainement, il dit, sort, sort, sort. Tu sais, si tu es comme le poulet, tu seras à manger. Si toi, tu chies ou tu dors, tu seras à manger. Tu ne vas rien devenir. Parce que tu crées des problèmes à ceux qui t'aident. On te donne à manger, tu vas prendre tout le plat. C'est ça ? Tu viens t'abandonner comme le malade de la piscine de Bethesda ? Je termine par l'histoire de Tabitha. Acte chapitre 9. La Bible dit que Tabitha était une femme qui faisait de bonnes yeux. Elle aimait aider les autres. Elle faisait du bien, elle faisait des tuniques. Elle faisait de l'aumône. Et c'était quelqu'un que tout le monde appréçait parce qu'elle ne peut pas te voir souffrir. Qui es-tu pour les autres, mon frère ? Quand tu en as, c'est pour toi seul. C'est ça ? Le jour que tu sors dans le problème, personne ne va t'aider. Mais Tabitha aidait les autres. Et à un certain moment, Tabitha est tombée malade. Elle est morte. Elle est morte. Quand elle est morte, là, ses amis, ils ont lavé le corps, ils ont habillé, puis ils ont mis à la chambre haute. Il dit, toi, tu ne peux pas mourir, Tabitha. Tu ne peux pas mourir. Ils sont allés chercher la porte de Pierre. Il dit, viens prier pour notre sœur. Et la porte, où est-ce que Jésus, il est venu. Il a prié pour Tabitha. Et Tabitha s'est réveillé. Dis-moi, Amen. Dis-moi, Amen. Y a-t-il des gens comme ça qui sont dévoués pour toi ? Y a-t-il des gens qui tu as fait tellement de bien qu'ils disent, non, toi, je vais t'aider, tu vas devenir quelqu'un ? Y a-t-il des gens comme ça dans ta vie ? Même si tout le monde t'abandonne, parce que les gens sont toujours ingrédients, tu vas aider beaucoup de gens. Mais au moins, il faut qu'il y en ait au moins quatre qui se souviennent de toi. Il faut qu'il y en ait au moins quatre qui disent, toi, je vais t'aider. Mais si tout le monde t'abandonne, comme le malin de la piscine de Bethesda, c'est que tu as un problème. Il faut revoir. Ou alors c'est une épreuve que tu traverses, comme Elie qui était au Torah. Mais si ce n'est pas le cas, c'est qu'il faut te revoir. Il faut te revoir, revoir ton comportement. Amen. Donc alors, Tabitha, dès que Pierre est venu, la prière pour elle, elle est guérie. Elle s'est levée, mon frère, ma soeur. Pourquoi ? Parce que Tabitha était quelqu'un de bien pour les autres. Qui es-tu pour les autres ? Qui es-tu pour les autres ? Es-tu du groupe de ceux-là qu'on abandonne à un certain moment parce qu'ils ont fait tellement de mauvaises choses ? Piquez le droit à ceux qui leur font du bien, qui leur ont fait du bien. Ils ont été hypocrites, ils ont été ingrats. Et puis il y a ceux-là que d'autres personnes se décident à aider jusqu'au bout pour qu'ils atteignent leur objectif. Mon frère, ma soeur, change de comportement. Deviens quelqu'un de bien. Deviens d'un ami fidèle pour les autres. Même si tout le monde t'abandonne, il en aura au moins quatre qui vont t'aider. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo pour faire du bien à tout le monde. Il faut que chacun le soit, c'est qu'il mette de l'ordre dans son comportement. Prochain rendez-vous, samedi 4 février. Ne rate pas ça. Si tu as reçu cette vidéo-là, partage-la, envoie la inbox. Mais il faut qu'on se mobilise, le Saint-Esprit va se manifester. A la prochaine.